Et salut à tous les amis, c'est M2Z, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la Paris Games Week avec l'ami Jimmy, le YouTuber high-tech. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il a récemment fait un unboxing sur le Google Pixel 3 XL. Donc si vous avez des envies de l'acheter, allez checker sa vidéo. Tout est dans le lien de la description et en fin de vidéo. Aujourd'hui je vous propose une interview d'un doubleur d'exception, Donald Renew. Alors vous m'excuserez d'avance, cette vidéo sera sous-titrée pour une question de son, mais en tout cas la qualité d'image est au top. Un grand merci à mon caméraman Olivier qui m'a vraiment aidé là-dessus et ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va vous plaire, mais sans plus attendre, passons à l'interview. Hello, ça va ? Ça va, je vais essayer de parler fort parce qu'il y a pas mal de bruit, donc voilà, j'espère que vous nous entendrez bien. Sinon on sous-titre. Voilà, c'est le jeu. Et voilà, tu vois là ça y est, c'est les sous-titres qu'on se fout. Merci d'avoir accepté cette invitation, ça fait vraiment plaisir. Pas de soucis. Je pense qu'il y a un peu plus. Alors le petit teuf, le petit Biderman, un peu plus normalement, il y a récemment que j'avais fait un dessin animé sur la vie, mais vous avez déjà fait ce gage, je crois. Tout à fait. Je crois que le respect a disparu quelque chose. C'est ça, ces rames du prétin, ils ne respectent plus. Après j'ai une discussion avec eux. C'est trop bien cette soirée ! Ah ouais, merci pour l'invitation ! Je t'en prie, ça fait plaisir ! Mais c'est pas bientôt fini ce bouquin ! Comment t'es arrivé dans le village ? J'ai commencé petit en fait, c'était une amie de ma mère qui cherchait des enfants pour commencer leur métier. Et après j'ai eu beaucoup de chance de démarrer, mais j'ai cultivé cette chance et aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas mal. Et diversifié dans le boublage, dans la voix, dans le jeu vidéo, donc là, il y a pas mal de cordes à mon arc aussi même. T'as démarré avec l'Estorey chez moi ? Je l'ai démarré avant, mais c'était l'Estorey qui m'a lancé effectivement. Lister a été un partenaire avec qui je travaille depuis de longues années et c'est très sympa. Comment ça se travaille une fois ? Ben ça se travaille pas, ça se maintient, faut juste faire attention à ne pas la casser. Et surtout c'est pas s'entraîner à la voix, c'est surtout la connaître parfaitement pour savoir ce qu'on peut en faire et savoir jusqu'où on peut aller et précisément dans quelle direction. Et le but c'est de la privoiser totalement. On va parler de Spider-Man justement parce que c'est un jeu qui a fait beaucoup. On va parler plus en septembre dernier, avec pas mal de retours je pense sur notre routeur, sur les réseaux sociaux. C'était un des ennemis pendant que Spider-Man pourrait être élevé, j'en disais. Et je suis pas venu ici pour ce faire. Exactement. Est-ce que selon toi des mêmes, on voit sur les émissions telles et telles ou autres, ça peut toper des ventes, ça peut inciter les gens à l'acheter parce que le jeu est cool ? Non mais qu'il y ait des références, c'est cool, c'est un plus. Après c'est bien qu'il y ait une localisation avec des vannes qui correspondent au pays, mais tout ça aide, mais n'est pas un argument de vente majeur. Mais c'est plein de petits détails qui font qu'il y ait une belle OVF et que ça plaît aux gens quoi. Quels ont de meilleurs souvenirs de doubleurs ou de mauvais souvenirs ? Des meilleurs, j'en ai plein, souvent avec Spider-Man ou Titeuf, mais des mauvais. Quand on est comédien, on travaille, on est content quand on nous appelle, mais il n'y a pas forcément de passion pour le truc sur lequel on travaille. Donc ça reste du travail. Et après, le fait de travailler est déjà suffisamment cool pour ne pas se dire, ouais, ça j'aime pas le faire, mais on est déjà content de le dire parce qu'on nous propose déjà. Il n'y a pas tellement de mauvais souvenirs. Parce qu'on parle de jeu vidéo, tu es animateur sur la salle depuis juillet dernier, et tu animes e-race. Pour toi, un vrai jeu de voiture, c'est quoi ? Un vrai jeu de voiture, c'est un jeu qui s'assume et qui est bien développé jusqu'au bout. On peut parler de Forza Horizon, qui est un jeu arcade mais qui est bien fait, et parler d'un jeu qui est pure simulation comme Assetto Corsa. Il faut juste que le jeu aille dans la direction dans laquelle il s'est donné et qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que si c'est de l'arcade, il faut que ce soit bien fait en arcade. Si c'est une simulation, il faut que ce soit une grosse simulation. Nous, on essaie de parler de tout ce qui sort dans le simracing et dans les jeux de voitures. Il faut que ce soit sérieux. Donc, selon toi, tu as mes référencés pour ça ? Non, pas forcément. Je fais les commentaires de Gran Turismo pour le championnat du monde, donc je suis plus que faire grand supporter de Gran Turismo. Mais chacun a des défauts, chacun a des qualités, et ils ne sont pas forcément tous dans le même cours. Je me souhaitais dire du simracing et de la santé. Parce que la voie, c'est sûr. Et voilà, ça se travaille. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci à vous l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à me montrer, à partager. Abonnez-vous, c'est important. Ici, vous allez voir un théâtre de June. On se retrouve pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît, à bientôt. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501